Oui, Viviane Chilton, bienvenue à Nouvelle-Nationale à PTN. Oui, oui, Chosanne, ça va? Je suis contente de te voir aujourd'hui. Oui, ça va bien. La question que je me pose dernièrement, annonce de la nation Atikamekw, les trois communautés, qu'est-ce qui se passe? Oui, je peux vous dire que nous avons vécu une impasse, une impasse au niveau politique. Et très récemment, juste avant les fêtes, on s'est parlé entre trois chefs Atikamekw de Manohan et Obidjouan et de Wemontachi. Les trois chefs, on s'est parlé justement pour regarder le défi de pouvoir rejoindre l'unité de la nation. L'unité de la nation, parce que dans les dernières années, Wemontachi était comme un peu à l'écart. C'est mise elle-même à l'écart, si je peux dire. Pourquoi ça s'est passé? C'est ce que je dis, c'est une histoire... Bien, c'est l'histoire des Atikamekw. Dans le conseil précédent, moi, je n'y étais pas. Et aujourd'hui, je crois que c'est un défi d'aller chercher pour se rassembler, pour se réunir ensemble. C'est ce qu'on a discuté, c'est d'aller chercher une nouvelle entente, une nouvelle relation, développer une entente, un protocole d'entente, qu'on va signer ensemble très prochainement. On s'est rencontrés entre élus, tous les élus. On s'est vus, il ne va pas longtemps, le 1er mars, pour discuter de comment on voulait s'orienter. Puis ça, on a une importance... Il y a une importance de pouvoir se rallier ensemble, justement, pour renforcer la nation, pour honorer notre nation, Atikamekw aussi. Et également, on veut faire ça pour nos futures, nos sept futures générations. Il faut penser à eux. C'est pour eux qu'on est élus. C'est pour eux qu'on prépare le terrain, justement, pour les renforcer dans le fond, et aussi leur préparer un bon terrain pour qu'ils puissent mieux vivre dans nos communautés. J'aurais envie de te demander, Viviane, qu'est-ce qui vous a poussé Obidjouan, Manoan, Ouemontachi à vous assurer ensemble? Qu'est-ce qui nous a poussé? Parce que moi, j'ai remarqué personne... Bien, j'ai remarqué qu'on manquait beaucoup d'opportunités. Puis ça, en vivant, chacun de leur part, chacun travaillait de son côté. On manquait beaucoup d'opportunités. Tandis que si on se mettait ensemble, on a vu qu'il y aurait plus de force, plus de force à aller chercher, justement, pour le bien de toute la nation, Atikamekw. Qu'est-ce qui va être nouveau dans cette nouvelle entente-là? Là-dessus, ce que je pourrais vous répondre, c'est là-dessus qu'on travaille présentement sur l'entente, le nouvel protocole d'entente qu'on va signer bientôt avec les trois, les quatre nations. Dans le fond, bien, les trois communautés, Atikamekw plus la nation Atikamekw. Puis là-dessus, c'est en discussion encore. Puis en quelques mots, quel est le sujet, mettons, le sujet le plus chaud où les trois communautés s'entendent? Bien, c'est la gouvernance, la gouvernance communautaire, premièrement, ensuite, la gouvernance de toute la nation aussi, toute l'autodétermination qu'on veut aller rejoindre aussi, qu'on veut reprendre, c'est l'autodétermination de la nation Atikamekw. Puis que c'est tout cet aspect-là, je pense, c'est quelque chose qu'on vise, qui est commun. On est dans cet événement-ci pour conférence des femmes en leadership ici à Montréal. Le gouvernement de la... ou l'association du gouvernement de la nation CRI a invité tout le monde. T'as accepté l'invitation, pourquoi? Je pense que j'avais besoin d'aller chercher un peu toute l'énergie des femmes. J'avais besoin d'être entourée de femmes parce que c'est avec ça, moi, que je... je vais chercher beaucoup d'inspiration là-dessus en rejoignant les autres femmes des autres nations. Elles sont très... je pense qu'elles sont très... comment je dirais ça... enrichissantes. Merci. 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 Merci.